Comme chaque année en France, le secteur de la restauration produit plus de 70 000 tonnes d'huiles alimentaires. Alors que l'industrie pétrolière tente de récupérer ce précieux liquide pour en faire un adjuvant au diesel, l'association Oléo Déclic propose une alternative écologique. A Marseille, cette société va régulièrement collecter dans les restaurants les huiles de friture usagées pour leur redonner vie dans le chauffage des bâtiments. Ce salarié de l'association Oléo Déclic fait la tournée des restaurateurs partenaires au centre-ville de Marseille. Le deal est simple, des bidons vides sont fournis aux établissements volontaires et une fois par semaine, l'huile de cuisine usagée est emportée gratuitement. Ils sont très contents de se débarrasser de ce qui est aujourd'hui un déchet et qui pose problème. Légalement, ils ont cette obligation. Et oui, ils donnent assez volontiers. Après, c'est un marché qui est hautement concurrentiel vu que l'application c'est le diesel et donc il y a des gros acteurs qui sont là-dessus. Quand ils connaissent notre façon de travailler et ce qu'on fait de l'huile derrière, ils sont ravis de travailler avec nous. Depuis quelques années, toute une filière économique s'organise autour des huiles alimentaires usagées. Elles sont désormais une matière première pour la production de carburant. Certains opérateurs proposent même d'acheter leur stock au restaurant. Pour obtenir des fournisseurs, Oléo Déclic compte sur la proximité et l'originalité de sa démarche. Ce qui est en effet normalement de l'huile alimentaire usagée, c'est qu'elle part dans un circuit type pétrochimique. Elle est estérifiée et elle est mise dans le diesel. Avant, c'était ceux qui nous la livraient, qui la récupéraient. Je ne sais pas ce qu'ils en faisaient. Je suppose qu'ils faisaient du carburant. C'est eux qui sont occupés. Ceux qui nous livrent la fraîche la semaine d'après, on remettait dans les bidons et reprenait l'usager jusqu'à ce que vous arriviez. Le créneau d'Oléo Déclic, c'est l'utilisation du biocombustible pour le chauffage. Un brûleur spécial élaboré par l'association Chauffe Ma Frite permet d'adapter les chaudières classiques. Pour chauffer les 200 mètres carrés du bâtiment qui héberge l'association, 2 à 3 000 litres sont brûlés chaque hiver. A 70 centimes le litre, cette solution s'aligne plus ou moins sur les formules classiques de chauffage. Dans la région PACA, quelques bâtiments publics l'ont adoptée. Il y a deux manières pour les collectivités d'aider une structure comme une autre. C'est soit les subventions, soit mettre en place des usages. Et nous, depuis longtemps, on préférait avoir un peu moins de subventions. On n'a pas des masses des masses, mais enfin on en a. Et avoir par contre beaucoup plus d'usages. C'est d'arriver à faire en sorte que la filière se mette en place. Les particuliers ne sont pas une cible prioritaire pour Oléodéclic, qui s'adresse d'abord aux collectivités et aux entreprises de taille modeste. Pour la conversion d'une chaudière individuelle, le retour sur investissement se ferait entre 4 et 7 ans. Si vous êtes particulier, que vous vous habituez à Marseille ou dans les environs, que vous avez une maison individuelle ou même que vous êtes en immeuble et que vous avez besoin de changer votre système de chauffage, c'est tout à fait envisageable. L'intérêt, il y a une partie économique, c'est un prix qui est stable. Qui ne va pas évoluer dans le temps en fonction des catastrophes possibles en Arctique. Donc c'est un choix aussi de citoyen, un choix responsable. C'est un choix qui fait travailler du monde. Moi, je suis un petit nouveau, je travaille depuis deux mois. Donc ça crée des emplois localement. Si l'association privilégie le chauffage sur la production de carburant, c'est d'abord parce que le traitement des huiles est beaucoup moins lourd. Il repose sur la décantation et la filtration, sans traitement chimique et en circuit court. Cette huile-là, elle marche aussi dans des moteurs. C'est interdit en France. Nous, ce n'est pas notre cheval de bataille. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un moteur, ça a une efficacité énergétique de 30%. Une chaudière, c'est 80%. Fondée en 2011, Oléodéclic a atteint une production annuelle de 35 000 litres de biocombustibles. Les surplus qui ne servent pas à alimenter les chaudières sont destinés à la filière carburant. Le défi est donc de trouver des débouchés à mesure que les flux augmentent. Autre enjeu, la valorisation des déchets filtrés pendant le traitement des huiles. Ils sont pour le moment stockés, en attendant une solution de méthanisation. Merci. 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 Merci.